Aujourd'hui, on va changer de point de vue sur le réel. Un épisode dans lequel je vous propose de nous interroger sur l'existence de certaines propriétés physiques et sur le point de vue que le réel nous impose sur lui-même. Si pour vous l'énergie cinétique, la quantité de mouvement, même le champ magnétique, vous semblent être des propriétés et des objets concrets, vous allez voir qu'on peut amener à ceci beaucoup de nuances, notamment en tentant de distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif dans notre expérience du réel. On va commencer par quelque chose de très simple. Posons sur le sol une baguette de bois et choisissons deux axes, x et y. On va s'intéresser à deux quantités, ce qu'on perçoit de cette baguette sur l'axe des x, delta x, et ce qu'on perçoit de cette baguette sur l'axe des y, delta y. On pourrait naïvement considérer ces deux quantités, delta x et delta y, comme des propriétés de notre objet. Mais on peut trouver ceci discutable car nos propriétés ont un gros défaut, elles sont conditionnées par le choix de nos deux axes et sont de fait très subjectives. Lorsqu'on parle de propriétés, on aimerait plutôt désigner des caractéristiques objectives. Tout ceci illustre l'importance du point de vue dans l'expérience. En changeant de point de vue, vous pouvez très facilement modifier tout ce qui est subjectif dans vos observations. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de rattacher aux objets des propriétés qui leur sont propres, se concentrer sur ce qui dépend de l'objet et se détacher de ce qui dépend de l'observateur. Dans notre exemple, la propriété objective qui se trouve cachée à l'intérieur de nos deux propriétés, delta x et delta y, est trivialement la longueur de notre baguette. Cette longueur est une propriété qui peut lui être rattachée et n'est plus dépendante du repère. Mais comment mathématiser tout cela ? Et bien exactement comme on vient de le dire, ce qui est objectif, ce qu'on peut appeler de manière satisfaisante une propriété, c'est ce qui ne dépend pas du repère. Et donc ce qu'il faut chercher, ce sont des quantités qui restent invariantes par changement de repère. Dans notre cas, une quantité invariante par changement de repère est trivialement la quantité delta x carré plus delta y carré qui correspond au fait au carré de la longueur. Calculer cette quantité dans différents systèmes de coordonnées donnera bien sûr toujours le même résultat. Ainsi, de notre vue partielle et subjective, la recherche des invariants par changement de repère nous donne une vue globale et objective. Donc là maintenant, vous vous dites que tout ceci est trivial, que ça ne vous serait pas venu à l'idée de considérer delta x et delta y comme des propriétés de notre baguette. Mais c'est avant tout car le choix du repère était ici explicite et qu'on en avait pleine conscience, lorsque celui-ci nous est imposé, il est beaucoup plus difficile de prendre du recul. Que pensez-vous par exemple de l'énergie et de la quantité de mouvement ? Ces deux quantités dépendent complètement du référentiel, si vous vous trouvez dans un référentiel où votre objet est au repos, son énergie est minimale et sa quantité de mouvement est nulle alors que dans un autre référentiel, ces deux quantités peuvent être arbitrairement élevées. Alors, selon vous, est-ce différent du cas précédent ? L'énergie et la quantité de mouvement sont-elles de nature différente du delta x et delta y de notre baguette ou se cache-t-il quelque chose derrière de similaire à notre propriété de longueur ? Si vous suivez la chaîne, vous êtes maintenant familier des notions d'espacé de temps et vous les voyez comme les deux composantes subjectives d'un objet commun, l'espace-temps. Chaque référentiel nous impose un repère spatial et temporel sur les événements, mais ce mécanisme nous donne également une liberté. De la même manière qu'on pouvait appréhender notre baguette avec un choix d'axe différent, on peut choisir notre référentiel pour appréhender le réel avec différents repères d'espace et de temps. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en s'attardant sur l'énergie et la quantité de mouvement. Dans le cas de notre baguette, voici la famille de repères que l'on avait considéré pour définir delta x et delta y. Lorsqu'on considère deux points de cet espace, on a vu qu'une quantité invariante au sein de cette famille est delta x carré plus delta y carré. En ce qui concerne l'espace-temps, nous avons vu ensemble dans d'autres vidéos les différents repères que les effets relatégistes nous imposent sur celui-ci. Ils font eux partie de cette famille de repères. On voit ici qu'il est plus délicat d'envisager l'ensemble des repères car la transformation qui lie tous les membres de cette famille nous parle intuitivement bien moins que la simple rotation dans notre analogie. Mais cette famille de repères est tout aussi mathématisable et elle dispose également d'un invariant. Si on considère deux événements a et b, la distance delta x qui les sépare dans l'espace pour un repère donné, la durée delta t qui les sépare dans le temps dans ce même repère, alors la quantité delta t carré moins delta x carré ne dépendra plus, elle, du repère en question. Chacun de repères ne perçoit pas les deux événements avec le même écart spatial ni le même écart temporel mais notre quantité est la même pour les deux. On parle du carré de l'intervalle d'espace-temps pour désigner cet invariant. Revenons à l'énergie et à la quantité de mouvement. Ces deux quantités peuvent changer d'un référentiel à un autre mais elles sont liées par un invariant, le carré de l'énergie moins le carré de la quantité de mouvement. Ce qui doit attirer notre attention dans cette relation, c'est sa similarité avec celle concernant l'intervalle d'espace-temps car ceci va nous amener à une interprétation géométrique révélatrice. Considérons un événement dans la vie d'un objet et représentons sa quantité de mouvement sur notre axe spatial et son énergie sur notre axe temporel. En fait, la combinaison de ces deux vecteurs nous donne un vecteur de l'espace-temps qui se trouve être tangent à la ligne d'univers de notre objet, c'est-à-dire tangent à la ligne formée de l'ensemble des événements de la vie de notre objet. Si vous observez le même événement de la vie de cet objet depuis un autre repère, projeter ce vecteur sur votre espace et votre temps vous donnera respectivement la quantité de mouvement et l'énergie de votre objet dans ce nouveau repère. Dans notre construction, la direction de notre vecteur d'espace-temps est assez claire. Comme on l'a dit, il est tangent à la ligne d'univers de notre objet. Mais nous n'en avons pas spécifié l'amplitude. En fait, cette amplitude correspond à une autre propriété que vous connaissez, la masse intrinsèque. En résumé, vous pouvez rattacher à chaque objet, à chaque événement de sa vie, un vecteur dans l'espace-temps tangent à sa ligne d'univers dont l'amplitude vous donne la masse et dont les composantes sur les axes d'espace et de temps du repère dans lequel vous êtes vous donnent respectivement la quantité de mouvement et l'énergie pour vous. On appelle ce vecteur de l'espace-temps le quadrivecteur énergie-impulsion. Ainsi, pour un événement précis dans la vie de notre objet, on peut parler de cette quantité objective de ce quadrivecteur énergie-impulsion indépendamment du repère depuis lequel on observe notre objet. Ce qu'on nomme la quantité de mouvement n'est autre que la composante de ce vecteur sur notre espace subjectif. Ce qu'on nomme l'énergie n'est autre que la composante sur notre axe temporel subjectif de cette même quantité. Et je vous encourage à bien peser la portée de cette remarque. Appréhender notre baguette avec nos delta x et delta y nous cachait sa vraie propriété de longueur. Et de la même manière, dans le monde réel, le repère d'espace et de temps que la relativité a révélé être subjectif et qui vous est imposé, cache et donne une complexité apparente un grand nombre d'éléments objectifs sous-jacents. On peut trouver en sciences modernes un très grand nombre d'exemples de ceci. Et bien comprendre ce principe change totalement notre regard sur les concepts physiques. Par exemple, pour vous, est-ce que le champ magnétique ça existe ? Est-ce que le champ magnétique c'est fondamentalement quelque chose de différent du champ électrique ? On va appliquer le même raisonnement et regarder ceci en changeant de point de vue. Considérons un fil dans lequel passe un certain courant électrique et une particule chargée ayant initialement une vitesse parallèle au fil et se déplaçant dans la même direction que les électrons. Si vous vous souvenez de vos cours de physique, vous avez mémoire que le fil est électriquement neutre, c'est-à-dire que par unité de volume, les charges électriques positives et négatives se compensent, que le courant induit un champ magnétique autour du fil comme représenté ici, et enfin que l'effet de ce champ magnétique sur notre particule en mouvement est de le faire s'enrouler autour des lignes de champ magnétique, c'est-à-dire de la faire concrètement tourner pour ici, s'éloigner du fil. En résumé, nous observons ici un phénomène physique qui ne fait pas intervenir de champ électrique et dont la dynamique est intégralement décrite par ce qu'on sait du magnétisme. Mais avec le thème de cet épisode, vous savez maintenant que ce qui nous intéresse, c'est de changer de point de vue, car quel que soit celui-ci, les lois de la physique doivent continuer à décrire ce qu'on observe. Eh bien, plaçons-nous maintenant du point de vue de la particule. Dans son propre référentiel, cette particule n'est par définition plus en mouvement. Le fil cependant recule, c'est-à-dire que les particules positives du fil sont maintenant en mouvement vers la gauche, et en comparaison avec le point de vue précédent, les électrons se déplacent maintenant moins vite vers la droite. Depuis ce point de vue, on doit bien trouver le même résultat, c'est-à-dire prédire que la particule va s'éloigner du fil. Mais comment est-ce possible ? En effet, vu de ce point de vue, nous n'avons aucune vitesse, et donc, champ magnétique ou non, aucune raison de tourner, car celui-ci n'a d'effet que sur les particules en mouvement. En fait, la subtilité, c'est qu'ici la relativité entre en jeu avec les déformations qu'elle introduit dans la perception de l'espace et du temps. Par rapport au point de vue précédent, les particules chargées positivement qui maintenant se déplacent nous apparaissent contractées, et les électrons qui se déplacent moins vite nous apparaissent plus espacés. Dans ce référentiel, le fil n'est donc plus électriquement neutre, il est chargé positivement et crée donc un champ électrique qui est maintenant le seul responsable de l'éloignement de notre particule. Notre modèle physique explique donc, de façon très différente, le même processus en fonction du référentiel depuis lequel on le décrit. Je vous invite à découvrir l'excellente chaîne Science Clic pour approfondir cet exemple, et plus généralement pour y découvrir d'excellentes animations et analogies. Comme on l'a vu avec l'énergie et l'impulsion, le champ magnétique et le champ électrique ne sont pas des éléments objectifs. Parler de leur existence n'a pas de sens, car si vous vous posez la question de leur existence, vous devez préciser pour qui vous vous la posez. Lorsqu'on mesure dans un référentiel en un point de l'espace-temps la valeur du champ électrique, il n'y a aucune raison pour trouver dans un autre référentiel la même valeur au même point. Le champ magnétique et le champ électrique sont donc deux aspects spécifiques à notre point de vue d'un unique objet, le champ électromagnétique. Le champ magnétique n'en est que la composante liée à votre espace subjectif. Le champ électrique n'en est que la composante liée à votre axe temporel subjectif. Dans une certaine mesure, les particules chargées ne font rien d'autre que d'accélérer en suivant le champ électrique. Seul change la manière dont cet effet se décompose s'exprime mathématiquement sur votre espace et votre temps. Nous venons de dire que dans une certaine mesure, les particules chargées ne font rien d'autre que d'accélérer en suivant les lignes de champ électrique. Cependant, il est difficile de voir le rapport entre champ électrique et champ magnétique tel qu'on les connaît. En effet, les deux semblent avoir des effets de nature très différentes. Dans le cas du champ électrique, il y a l'idée d'une force et donc d'une accélération en suivant les lignes de champ, c'est-à-dire tangentielle à celle-ci. Cette force se matérialise quelle que soit la vitesse de notre particule. Dans le cas du champ magnétique, il y a l'idée d'une force et donc d'une accélération perpendiculaire aux lignes de champ qui ne se matérialisent que sur des particules en mouvement. Je vais tenter de vous faire sentir ici en quoi une accélération tangentielle et une accélération orthogonale sont en fait une seule et unique chose mais vu de deux points de vue différents. Considérons un espace à deux dimensions sur lequel une particule serait en accélération suivant cette direction, c'est-à-dire en accélération tangentielle à son mouvement, sa trajectoire dans l'espace étant ici une droite. Dans l'espace-temps, la ligne d'univers de cette particule ressemble à ceci, c'est une couronne. Maintenant, observons le même phénomène depuis un autre référentiel inertiel. Dans ce nouveau référentiel, les tranches qui constituent l'espace aux instants successifs ne sont plus parallèles aux tranches qui constituaient l'espace dans le premier référentiel. C'est similaire à passer un IRM en changeant la direction dans laquelle on passe le sujet dans la machine. On regarde ici le même bloc d'événement mais spatialement tranché différemment. Et on constate un phénomène étonnant. La ligne d'univers, qui dans le premier référentiel se projetait sur une droite d'espace, se projette dans le nouveau sur une courbe de l'espace. Dans le premier point de vue, l'accélération est tangentielle. Dans le second, elle est également en partie orthogonale. En fait, dans les deux cas, la ligne d'univers de notre particule est la même courbe de l'espace-temps. Mais en fonction du référentiel dans lequel on regarde cette courbe, sa courbure est visible ou non sur notre espace seul. Là encore, on découvre un exemple où les différences de comportement sont bien davantage dues au point de vue qu'à une différence de nature dans le phénomène observé. Lorsqu'on s'intéresse, comme je viens de le faire, aux éléments objectifs, on parle d'expression tensorielle, de tenseur. Un tenseur est une abstraction très générale pour désigner un objet indépendant du repère. Un vecteur est un exemple de tenseur que vous connaissez. Si je vous parle ici du vecteur v, je désigne un objet précis indépendant du repère, mais dont seule l'expression et les composantes varient d'un système de coordonnées à un autre. La notion de tenseur généralise cette idée. Elle permet de détacher les mathématiques liées à une réelle signification physique des mathématiques uniquement liées à la décomposition de votre concept dans votre système de coordonnées. Toute cette approche, initiée par la relativité et les possibilités de changement de point de vue qu'elle offrait sur les mêmes phénomènes physiques, a engendré toute une réécriture de la physique et une compréhension plus profonde de celle-ci. Elle a permis de nous rendre compte qu'une grande partie de la complexité du monde que nous observons est bien davantage due à un effet de perspective qu'à une complexité intrinsèque. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez maintenant une autre vision sur le réel, conscience à quel point notre point de vue sur celui-ci nous est imposé, la complexité apparente que ceci introduit et comment certains aspects qui ne sont que des ombres peuvent donner l'illusion de leur existence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en le partageant, en commentant, par like ou en vous y abonnant. Voir une autre vidéo ...